bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne c'est nathalie aujourd'hui je vais vous présenter mes best of de l'année 2015 donc ça n'a pas été évident de choisir mais il a bien fallu donc j'ai regroupé ce que j'utilisais le plus en maquillage donc on va commencer par le teint donc sans hésitation la chose que j'ai le plus utilisé pour illuminer mon teint et en tant que base c'est le skin glow light effect day cream de chez kiko donc voilà ça se présente comme ça sous un falac en pompe ça apporte du glow au visage moi je j'utilise le plus souvent c'est ce que le produit que j'utilise le plus souvent je m'en sers un peu comme une base illuminatrice le deuxième chose la deuxième chose je vous en ai déjà parlé c'est l'éclatanceur phyto aromatique irradiante immédiate lift de chez botany botany aux extraits botanique de chez cisley voilà donc ça c'est pour lifter tout ce que je vais vous présenter là je vais sur ma face alors il a fallu choisir un fond de teint ce qui fut très difficile pour moi puisque vous savez que je suis une folle des routine teint mais mon coeur n'a pas hésité longtemps c'est le est l'odeur double wear de chez est on reprend c'est le est l'odeur double wear tu as longues tenues intransférable et spf 10 voilà que moi j'ai en teint ratan de w2 donc il fallait choisir un fond de teint c'était celui là il fait un teint parfait ça ne bouge pas c'est intransférable c'est à la fois ça reste quand même mi naturel mi mi travailler mais moi j'adore son effet en anti cernes et ben j'ai choisi le double wear toujours de chez estée l'odeur il est parfait que j'ai en teinte light 01 c'est mon anti cernes préféré de cette année 2015 qui s'est écoulé en poudre là je n'ai pas pu choisir j'ai choisi ma estée l'odeur et mal aura merci et voilà ce sont mes deux poudres libre préféré la estée l'odeur est un peu orangé je sais pas si vous verrez voilà donc elle gelée en teinte light medium ensuite il ya la laura merci et que j'ai en teinte riche il ya pied dans les tons un peu plus jaune en contouring oui on va faire d'abord le contouring sans hésiter c'est ma tf no filter sylphie de chez tous fesses je la creuse je l'adore cette palette elle est parfaite pour moi elle fait un teint fait vous pouvez faire du contouring de l'highlight vous avez la poudre jaune la poudre banana elle est vraiment j'adore cette palette de de no filter sylphie poders elle fait un fini c'est vraiment des filtres ça vous laisse une peau photoshopée un peu c'est impressionnant c'est moi j'adore cet effet là ensuite ça ne vous étonnera pas c'est mon mirage filter de chez marc jacob donc le packaging est un peu sale mais comme tous les packagings noirs donc je la creuse également comme vous pouvez le voir c'est quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours tous ces produits là à part le fond de teint où j'alterne avec d'autres mais voilà quelque chose que j'ai découvert et que j'adore que je ne regrette pas d'acheter c'est le dallas la poudre bronzante de chez benefit ça quelquefois je ne mets qu'elle comme ça pour échauffer mon teint coûte un coup de d'eyeliner de mascara rouge à lèvres et c'est parti mon kiki alors dans les highlighters maintenant et bien j'en ai sélectionné deux vous m'avez vu souvent au cours de l'année 2015 l'utiliser c'est mon olala lift de chez benefit il est bien descendu j'adore ce sol à la lift et enfin en poudre ils appellent ça un bronzer mais c'est pas vraiment un bronzer ça fait un effet pareil photoshop et un effet très lumineux c'est la poudre coloricon bronzer spf 15 de chez wet and wild que j'ai en réserve york habana mais ce n'est pas un bronzer du tout comme vous pouvez le constater enfin en blush j'ai choisi deux blushs donc j'aime tous les bleus de chez benefit vous savez j'ai même le coffret mais j'ai si j'en ai sélectionné deux que j'ai particulièrement utilisé j'en ai de sélectionner un pardon de chez benefit que j'ai parfait par particulièrement utilisé au cours de l'année c'est le majorette voilà qui se présente comme ça je l'ai adoré ce jeu et je l'adore toujours et puis mon second choix en blush j'ai pas pu des les j'ai pas pu choisir qu'une marque c'est ceux de chez mac c'est vraiment des beaux blush là je porte celui ci le sweet sentiment voilà le sweet sentiment donc je le porte sur les joues actuellement enfin on va passer à la partie sourcils oui donc il ya deux donc j'ai choisi parce que j'utilise souvent la gamme bro artist par l'oréal j'adore ces deux produits je suis je je fais mes sourcils avec le crayon et je les fixe avec la le mascara à sourcils ça fait un très joli effet c'est ce que j'ai aimé aujourd'hui sur les sourcils sinon il y à le dimi bro je l'ai racheté donc c'est vous dire que je l'aime et enfin un crayon à sourcils que j'adore c'est le gros satin de chez je mets maybelline c'est j'adore faire mes sourcils avec ces trois choses différentes pour souligner mes sourcils vous savez que j'adore ça j'utilisant principalement deux produits vous me voyez souvent les utiliser c'est le lemonade de chez benefit qui en principe une base une base à paupières qui est dans les tons jaunes et mon api light anti cernes de que j'ai en teint ivoire de chez bourgeois je l'utilise également souvent il se creuse voilà pour définir la ligne inférieure de mes sourcils maintenant on va passer aux bases à paupières alors les bases à paupières là c'est les peines potes j'ai pas pu choisir un plus que l'autre j'ai le soft ocre et j'ai le peinteur lit donc le peinteur lit que j'ai creusé et le soft ocre j'ai voulu mettre les uns à l'un côté de l'autre pour que vous voyez la différence de teinte voilà ça même le soft ocre je commence à le creuser je referme pas que ça sèche et vous m'avez vu aussi utiliser souvent 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 dans mes tutos dans mes get ready c'est mes phares à paupières barres minérales 5 en 1 bébé phare à paupières donc là c'est le soft linen j'en ai d'autres dans le blushing pic que j'utilise également beaucoup j'adore ça en base à paupières également 1 pour poudrer mon anti cernes j'utilise j'utilise je vais bien nettoyer ma clinique marraine des solutions voilà la fameuse poudre jaune dont je ne me passe plus à must have pour moi également enfin pour par quoi je vais continuer le les palettes alors les palettes j'en ai sélectionné qu'une c'est la quête vendition chaînes chaînes de light eyes pour moi c'est la palette de l'année voilà c'est la palette à avoir pour se maquiller tous les jours elle est idéal j'ai utilisé ces deux phares là ce phare là pour faire mon creux seul celui ci pour ma paupière mobile mais les pro le premier tiers c'est le brick on peut tout faire avec cette palette c'est c'est la palette pour moi de l'année et j'en ai des palettes ça a été très dur de choisir ensuite on va rester dans les yeux mais ça il a une heure préférée donc c'est le super slim perfect slim de chez l'oréal je l'ai racheté c'est un rachat avec ça je sais pas je n'arrive enfin on peut pas se couper c'est pas possible la la mine est comme ça voilà vous vous êtes bien concentré hop vous faites votre trait votre virgule et il est vraiment très bien ce produit je le recommande chaudement mais moi qui suis une quiche en liner j'arrive j'y arrive avec celui ci j'y arrive également à me faire des traits d'eyeliner avec mon eyeliner n y cil que 4e m'avait offert en liquide alors celui ci c'est un petit embout comme ça qui est très fin qui est très pratique vous pouvez mettre la matière et saurez vous essorer votre petite mine donc et vous pouvez jongler avec la texture le trait que vous voulez l'épaisseur et c'est dans ma waterline j'utilise souvent le nyx wonder pencil c'est mon préféré de tous c'est mon préféré de tous alors ça sert d'anti c'est un de co2 correcteur donc moi je vais en teinte light de on peut même pour en s'en servir pour comme contours comme crayon à lèvres pour neutraliser la couleur des lèvres en lumineur pour les yeux cash c'est un voilà c'est un pour la moine donc voilà le wonder pencil de chez nix en mascara je n'ai pas pu en sélectionner un j'en ai pris deux donc c'est l'euro leur l'âge de bénéfique alors là j'adore c'est mon chouchou mon rôle leur l'âge de chez bénéfique et enfin de chez sephora le trage au secours coeur qui a une mine très particulière mais qui fait des cils effets fossiles fabuleux qui donne de qui donne de l'épaisseur aux cils qui est parfait donc on va finir par les lèvres par les lèvres j'ai deux crayons à lèvres que j'ai découvert cette année 2015 oui oui on peut dire ça c'est les crayons mac j'adore les crayons à lèvres mac donc là c'est le soir et enfin les marques jacob alors ils sont parfaits les marques jacob voilà ça c'est dans la gamme des nudes la gamme des nudes est parfaite est vraiment parfaitement bien réussi là c'est le honey bun honey bun je sais pas si vous verrez ça m'étonnerait voilà et pour moi cette année 2015 là le coup de coeur en rouge à lèvres ça ça inconditionnellement je sais pas si ça se dit inconditionnellement si si c'est les j'ai su aussi le packaging se salivit c'est des cliniques les les color pop de chez clinique et clinique pop rouge intense plus base là moi j'ai mis je les sur mes lèvres le melon pop voilà c'est une réussite ces rouges à lèvres c'est mes rouges à lèvres découvertes favoris de l'année 2015 eh bien je pense que je n'ai rien oublié je regarde sur mon ma coiffeuse non je vous ai parlé de tous mes préférés de l'année 2015 j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker la commentaire à partager et surtout à vous abonner moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en joyeux oh 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 – Sous-titrage FR 2021